Générique Bonjour et bienvenue à tous. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission du Travail dans tous les sens. Je suis sûre que si je demande à Jean-Eutesson ou à Joseph Touvenel s'ils ont été un jour stagiaires, ils me répondront par l'affirmative. Sans doute, vous aussi l'avez été, jeune étudiant, vous avez été plongé dans le grand bain de l'entreprise et vous êtes devenu pour quelques semaines ou quelques mois une recrue flexible, souvent qualifiée et pas chère. Alors, exploiter ou former, c'est la question que nous poserons aujourd'hui car la frontière, on va le voir, est souvent assez mince. Bonjour messieurs, heureuse de vous retrouver. Joseph Touvenel, Jean-Eutesson, est-ce qu'il faut encore vous présenter ? Je ne pense pas. Joseph, est-ce que vous avez été stagiaire, vous ? Jamais, Priscillia. Ah ben voilà, c'était le seul, l'unique. J'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans et demi comme manœuvre chez un horticulteur. Donc le jour où on fera un débat sur le monde ouvrier, je pourrai en parler. Ben écoutez, on l'espère très proche, ce débat-là. Jean-Eutesson ? Oui, j'ai été stagiaire en école d'ingénieur et j'ai eu la chance d'être stagiaire dans une usine chez Renault, à Billancourt, dans une usine de montage de moteurs de 4L. Vous avez un stage ouvrier ? Oui, un stage ouvrier, en 3-8. C'est une super expérience qui m'a beaucoup appris. Vous en avez gardé un grand souvenir. C'est le but des stages d'ailleurs, d'apprendre. D'apprendre, on est bien d'accord, on va revenir là-dessus. Alors j'ai parcouru la presse pour préparer cette émission ces dernières années, je suis tombée sur le titre de challenge en 2011. Le titre c'était « Jusqu'où exploiter légalement les stagiaires ? » Alors deux termes quand même assez antinomiques, « exploiter légalement », c'est une réalité aujourd'hui Jean-Eude. Est-ce qu'on exploite aujourd'hui les stagiaires en France ? Il y a des stagiaires qui sont exploités, mais il y a des entreprises qui n'exploitent pas les stagiaires et qui leur apportent ce qu'ils sont censés recevoir lors d'un stage, c'est-à-dire une immersion dans le monde du travail, en apprenant. La contrepartie c'est qu'ils peuvent s'apporter à l'entreprise en contribuant à son activité par un travail qui doit avoir en toile de fond la formation. Mais ça arrive et c'est très exigeant pour l'entreprise de répondre de cette façon-là aux besoins du stagiaire parce que ça nécessite qu'il soit encadré, ça nécessite que la tâche soit parfaitement ajustée à l'objet de la formation aussi et un certain nombre d'entreprises, parce que c'est compliqué, font le plus simple et utilisent le stagiaire pour remplacer un intérimaire, ce qui était mon cas chez Renault. Quand j'étais ouvrier, j'étais à la chaîne et je pense que j'étais efficace sur la chaîne. Mais ce n'est pas légal ça, Joseph ? Est-ce que c'est légal d'utiliser un stagiaire comme un CDD ou comme un intérimaire ou même comme un salarié en fait ? La réponse est non, d'ailleurs parce que le stagiaire n'est pas un salarié de l'entreprise. Il a un certain nombre de droits et de devoirs, mais ce n'est pas un salarié. Le stag, en soi, ce n'est pas mauvais, c'est même bon. C'est-à-dire que c'est dans le cadre d'un cursus scolaire, déjà, premier point. Et deuxième point, c'est une mise en situation temporaire pour acquérir des connaissances et des pratiques. Et ça, c'est tout à fait positif. C'est positif pour la personne, pour le stagiaire. C'est positif aussi pour l'entreprise d'avoir normalement un regard extérieur, d'avoir… Et puis de former, parce que quand je forme quelqu'un, ça peut être quelqu'un que j'embauche par la suite aussi. – Ça, c'est un des atouts du stagiaire. – C'est les côtés tout à fait positifs. Il y a des dérives nombreuses, trop nombreuses, peu quantifiables, parce que par nature, c'est camouflé, c'est caché. Pourquoi par nature ? Parce que le stagiaire qui veut son avenir professionnel, qui est généralement un étudiant, il ne veut pas non plus griller sur le marché de l'emploi et dire, voilà, on m'a exploité d'une façon éhontée. Alors, il y a des métiers où ça se fait plus que d'autres. Enfin, on voit que dans tout ce qui est les médias, la publicité… – L'édition… – Le cinéma, l'édition, la mode… – Tout ce qui est un peu paillettes, on se dit c'est plus facile. – En fait, tous ceux qui nous donnent tous les matins des leçons de morale sont ceux peut-être qui la pratiquent le moins. – J'aimerais qu'on fasse un poids sur les droits et les devoirs des sagiaires. Quels sont leurs droits et quels sont leurs devoirs ? Vous en parliez tout à l'heure, messieurs. Jean-Eude ? – Le devoir, c'est d'être présent pendant le temps qui a été convenu avec l'entreprise. Je n'ai pas dit l'employeur parce qu'il n'est pas salarié, effectivement. Et c'est de respecter la mission qui était contractualisée, parce que c'est contractualisé. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un certain engagement. Ça, c'est un devoir. Le droit, c'est le droit de ne pas être là pour remplacer un salarié absent, pour remplacer un intérimaire, ou pour faire un travail saisonnier. Voilà. Et le droit de ne pas être considéré comme un salarié. – Comme un salarié. – Et ça va aussi avec le lien de subordination. C'est-à-dire que le lien de subordination entre un salarié et l'employeur, il est établi. Entre un stagiaire et l'employeur, il n'est pas établi de la même façon. – C'est plus compliqué. C'est justement, c'est extrêmement mince. Quand basculer entre la formation et l'exploitation, pour les stagiaires, c'est quand même assez délicat. La frontière est mince, non ? – Pour tout le monde, ça peut être délicat. – Encore plus pour les stagiaires, Joseph, non ? – Parce qu'on est dans un cadre, comme beaucoup, où il ne faut pas penser que la loi, le législateur, peut faire une barrière infranchissable et nette. C'est plus compliqué parce que c'est humain. On peut très bien prendre un stagiaire et ne rien lui faire faire. Alors oui, d'accord, il n'aura pas pris la place, le boulot de quelqu'un d'autre, mais il n'aura rien fait. Intérêt zéro. En tout cas pour le stagiaire, intérêt zéro. Pour l'entreprise, peut-être dans les statistiques, pour dire, moi je prends des stagiaires, pas très intéressants. Toute la limite, c'est la limite à la fois de bon sens et de moralité, pour que le stagiaire apprenne, puisse acquérir des compétences, une expérience, sans que ça soit une exploitation. Parce qu'il faut oublier que quand il est rémunéré, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est à partir de deux mois que c'est obligatoire, sa rémunération c'est 565 euros. Ce qui n'est pas énorme. Et je vois un certain nombre de stagiaires, je pense à ceux, alors ce n'est pas ceux des grandes écoles, c'est généralement les gamins qui sont en BTS. Eux, ils ont des stages obligatoires, alors ils les trouvent, c'est difficile, c'est très difficile. Et puis quand ils les ont dans le bâtiment, dans les métiers qui ne sont pas faciles, fréquemment, ça s'arrête à juste deux mois. Pour ne pas avoir… Et ils ont travaillé sans être rémunérés, ce que je trouve absolument scandaleux, parce que ça leur donne en plus une idée de l'entreprise qui est désastreuse. Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui rentrer, trouver un job, avoir une certaine expérience professionnelle, sans avoir fait un stage ? Aujourd'hui, c'est quasi impossible. Alors, avoir une expérience professionnelle sans faire un stage, assurément non. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut avoir un emploi sans expérience professionnelle ? Alors, c'est difficile… On aimerait. Oui, mais c'est difficile parce que… Enfin, il y a une voie un peu royale, c'est le stage, le contrat d'apprentissage et l'emploi. Et pour l'employeur, final, c'est assez confortable de pouvoir tester la personne sur le terrain. On la teste encore mieux pendant l'apprentissage. Et puis après, on peut donner suite parce qu'on en est satisfait. C'est rassurant, mais c'est beaucoup de précarité pour la personne employée, pour le stagiaire ? Oui, mais c'est moins de précarité que d'être au chômage à la sortie de ses études. C'est juste. Mais je voudrais dire quand même quelque chose aussi, c'est que ce n'est pas simple pour l'employeur d'accueillir le stagiaire parce qu'on est très sollicité. Et souvent, c'est des relations qui nous disent est-ce que vous ne pouvez pas prendre en stage mon fils, mon petit-fils, voilà, un fils d'ami. Et en fait, on le fait pour rendre… Si l'employeur… Oui, mais il y a stagé-stage aussi. Là, vous me parlez de jeunes qui vont arriver sans être forcément formés, sortir d'une école et qu'on ne va pas non plus former au sein de l'entreprise. Il y a tous les âges pour les stagiaires aussi. L'objectif, c'est de former. C'est que ça soit une immersion. Ça peut être un stage de découverte de trois jours. Voilà, c'est ça. Une immersion, mais le stage dont on parle pendant cette émission, je pense, c'est le stage dans le cadre des études avec la fourniture d'un travail. Mais c'est justement là que c'est difficile parce que si on accepte un stagiaire pour faire plaisir à des amis ou de la famille, on se dit, bon, ben voilà, on n'en a pas forcément besoin. Donc, on peut se retrouver, comme le dit Joseph, avec un jeune à qui on n'aura rien à faire faire, sauf à lui faire faire le travail d'un salarié. C'est-à-dire qu'on ne doit accepter un stagiaire que si on met tout en œuvre pour que ça réponde bien à son besoin, c'est-à-dire une formation. Et ça, ce n'est pas facile à faire. Mais si on se donne tout ce mal, on acceptera moins de stagiaires et finalement, ça sera beaucoup plus difficile pour les jeunes d'en trouver. – La question initiale, c'était, peut-on avoir une expérience professionnelle, aujourd'hui, sans avoir été stagiaire ? Contrairement à Jérôme, moi, la réponse est oui. Le jeune qui, aujourd'hui, mène à la fois ses études et le travail chez McDo, – Je n'ai pas dit que c'était impossible. – Il a une sacrée expérience professionnelle de ce qu'est le monde du travail et des conditions qui ne sont pas faciles, de ce qu'est une faible rémunération et de ce qu'est un contact avec des clients qui ne sont pas toujours faciles, loin de là. Mais souvent, on raisonne stage pour grandes entreprises, grands cursus, mais non, il y a tous ceux qui… – Il y a toute forme de stage, on est d'accord. – Et puis, il y a… Alors, est-ce que c'est des stages ou pas ? On est dans une zone qui est quand même plutôt stage, puisque ils ne sont pas salariés. Je pense, par exemple, aux sages-femmes qui font leurs études de sages-femmes, qui, à la fin de leurs études, en fait, font pratiquement le travail des sages-femmes, y compris les gardes de nuit, et qui sont royalement rémunérés 100 euros par mois. C'est un scandale, c'est tellement scandaleux. – Ça, c'est de l'exploitation, on est d'accord. – Ça s'appelle de l'exploitation, fait non pas par un méchant patron du privé, souvent, mais par l'État. – Oui. – Et par son bras armé, les hôpitaux, etc. Ce qui sont en plus des personnes, puisqu'elles sont dans un cursus scolaire, qui, la nuit, font les gardes, et dans la journée, on les convoque pour passer les examens, pour les entretiens, etc. Il y a vraiment un gros ménage à faire, comme il y a un gros ménage à faire dans un certain nombre de cabinets d'avocats, où on voit très bien que des jeunes qui veulent le déboucher sont hyper exploités. – Ça, c'est des secteurs, ce que vous citez là, c'est des secteurs, l'hôpital, les avocats, il y a l'édition… – Alors, ça ne veut pas dire tous les hôpitaux et tous les avocats. – Bien sûr, mais c'est des secteurs d'activité où on ne pourrait pas fonctionner sans stagiaire, ce n'est pas possible. On se pose la question de savoir s'il y a un nombre limité de stagiaires au sein d'un service. – De toute façon, les stagiaires, ce n'est pas plus de 15% pour les entreprises de plus de 20 salariés, voire 20% si c'est des stages obligatoires, et dans les petites entreprises, c'est 3 à 5 stagiaires, pas plus. Mais il y a des entreprises qui ne fonctionneraient pas normalement si elles ne faisaient pas tourner en permanence des stagiaires à la place de vrais salariés. Dans les médias, quand même, c'est caricatural. Je me déplace un peu dans les médias, je connais des gens sur les chaînes, pour ne citer par exemple Canal+, parce que j'ai vu des cas à Canal+, qui sont scandaleux. C'est la même chose au PTT, vous me direz, où il y a des gens qui font de contrats précaires en précaires. Parce que le problème, c'est la précarité derrière. Est-ce que le stage va déboucher sur un emploi, une possibilité d'emploi, ou est-ce que ça débouche sur de la précarité associée à la précarité ? Là, il y a un vrai sujet. Il y a une chance, peut-être aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, que maîtrisent mieux les jeunes. C'est-à-dire qu'ils apportent une vraie valeur ajoutée dans l'entreprise. Ils sont là pour se former, mais ils peuvent apporter une culture du numérique, un regard sur les activités, pas seulement de la capacité à manipuler une tablette, un smartphone. C'est vraiment cette culture. Et leur immersion dans une entreprise peut créer une fertilisation. Et leur place n'est plus la même. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas moins exploités. Mais moi, je suis témoin d'un certain nombre de situations dans lesquelles, j'espère que chez moi, en tout cas, les stagiaires ne sont pas exploités. Je ne crois pas. parce qu'il y a l'exemplarité du dirigeant qui peut jouer aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ça serait malvenu, je pense, pour mes collaborateurs d'exploiter des stagiaires comme ceux que décrit Joseph. Ce que décrit Joseph, c'est une réalité pourtant. Mais il ne faut pas dire que c'est toujours comme ça. C'est une réalité installée, mais ce que vous dites, c'est que le chef d'entreprise induit lui-même l'esprit dans lequel ses stagiaires sont accueillis. Oui, et puis je ne sais pas s'il fait le bon calcul en exploitant de cette façon-là. Et puis, ça peut être une opportunité réelle. À la CFTC Paris, donc je suis le patron direct, nous prenons de temps en temps des stagiaires, notamment en juridique. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui sont en formation théorique et que nous plongeons dans le bain d'une réalité et ils apprennent beaucoup, comme ils nous apportent aussi sur la théorie. Mais ils apprennent beaucoup avec nos juristes. Ils découvrent la réalité du monde du droit qui n'est pas forcément la réalité qui est en fac. Merci. Merci à tous les deux. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site kto.tv.com. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada